Bonjour, je m'appelle Doha. Dans cette vidéo, je vais vous parler des temps et des modes. Alors, en français, il y a six modes et les temps des termes sont groupés en deux. Soit le mode impersonnel où il n'y a pas de pronom personnel sujet, par exemple l'intensif présent et passé et le participe présent et passé. Et quatre modes personnels où nous avons le pronom personnel sujet plus les verts. Par exemple, le mode indicatif où nous avons le présent, le passé composé, le passé simple, le passé antérieur, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur simple et le futur antérieur. Où nous avons aussi le mode supplantif présent, passé, imparfait et plus-que-parfait. Le conditionnel présent et passé et l'impératif présent, par exemple, parlant-parler ou passé, par exemple, et ayant-ayé-parler. Alors, en arabe, il n'y a pas de mode et les temps se limitent à trois. Nous avons al-mudare qui est le présent, al-mahdi qui est le passé et le futur qui n'est jamais exprimé par le verbe autant que le temps. Autrement dit, il n'y a pas de terminaison suffixée au radical pour exprimer le futur, comme c'est le cas en français. Alors, le futur en arabe est donc exprimé par des particules sauf ou saufa plus le verbe au présent et qui exprime un futur lointain. Par exemple, ça yadhabo, saufa yadhabo, qui veut dire « il partira ». Alors, pour toute autre nuance temporelle du futur, on recourt aux adverbes de temps, par exemple, ba'da sanati, ba'da qali, qui veut dire « dans un instant » ou « après une année ». Alors, notons que malgré ces adverbes de temps, les particules du futur saufa et saufa sont toujours mentionnées. Par exemple, ba'da qali, sa'yadhabo mi'wana, qui veut dire « dans un instant, il partira d'ici ». Alors, cette différence peut présenter une difficulté lors de l'apprentissage de la conjugaison du futur, car le futur en arabe n'est pas une forme spécifique comme en français, qui est bien sûr obtenue par adjonction du terminaisant. Alors, en arabe, le verbe au futur est toujours au présent, précédé par les particules qu'on a citées auparavant. Alors, le mieux serait d'apprendre la conjugaison des verbes en français au sein du système de l'arabe français, sans aucune comparaison avec le système de conjugaison en arabe. – Sous-titrage FR 2021